Allez salut tout le monde, ici c'est MixerSaid. On se fait aujourd'hui une vidéo de Diable 3, la découverte de Diable 3. Donc en vidéo découverte, c'est la version découverte du jeu en fait, c'est pas la version achetée. C'est une version gratuite qu'on peut essayer grâce à... Bah en allant sur le site du jeu en fait. Qui nous permet de faire au moins l'acte 1 je suppose, ou voir plus, je sais pas du tout. Bon moi j'ai déjà pas mal avancé là, j'ai refait une nouvelle partie exprès pour vous montrer. Donc voilà voilà. Alors là nous avons un cadavre. Donc comme vous pouvez remarquer les graphiques, bon c'est assez sympa, mais je les ai baissés. Même très parce que bon le jeu il lag un peu, mais surtout que j'ai une connexion internet pas terrible. Alors c'est pour ça que ça lag dure, donc là ça va je tourne quand même avec 60 fps. Mais de toute façon je compte m'acheter une nouvelle carte graphique, vous inquiétez pas. Là après mes vidéos seront encore plus HD que HD. Donc là on va commencer à niquer du zombie. Et voilà, il a bien volé contre la caisse là. Kayon. Alors là qu'est-ce qu'ils font là, ils sont en train de bouffer. Regardez-moi les animations pour que ça défonce. Alors franchement ce jeu j'ai vraiment adoré, mais après je sais pas ce qu'il se passe. Oh là là comment qu'ils explosent. C'est excellent. Qu'est-ce qu'ils me veulent eux ? Allez. Voilà, on va le couper lui. J'ai... Ah ouais il bouffe carrément en fait. Oh là là comment qu'ils volent, vous avez vu j'adore ça moi. C'est ça qui m'a attiré dans le jeu, c'est les ennemis qui volent et le sang en fait. Ça c'est excellent. Donc on va parler au capitaine. Je cherche l'étoile tombée du ciel. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Romford, il est à l'inverse. Donc la vidéo je vais pas la faire très longtemps. Je vais juste... Oh là là, ça c'est excellent ça. Oh là là, ce qui a... Oh lui il va voler. Oh là là, comment il vole lui ? Regardez-moi ça l'animation. Hop et il retombe comme une merde. Oh c'est excellent, j'aime bien le moteur comme il est trop bien fait quand on les fly. C'est pour ça que j'ai pris un barbare en fait. Moi ce qui m'intéresse dans le jeu c'est de faire vol dinguer les ennemis un peu partout. Moi ce qui m'intéresse dans le jeu c'est de faire voler les ennemis. Oh et puis franchement quand j'ai vu ce jeu là, les animations, les décors, les graphismes m'ont vraiment plu. Et le sang surtout. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais faire la découverte. Est-ce que je compte l'acheter ? Je sais pas du tout. Je vous dirai plus ça dans la vidéo test. Oh là là, regardez, il met carrément les cadavres. Ah regardez, il brûle les cadavres, c'est excellent. Regardez-moi l'animation. Regardez, on voit même le sang qui coule de sa tête du gars. Puis des fois on peut couper carrément leur tête, c'est excellent. Ah au sens où vous allez voir ça après. Donc là on va avancer. Oui, il y a un petit peu de ralentissement. Mais pourtant je tourne quand même à 60 fps. C'est parce que c'est internet là. En même temps il y a plusieurs trucs qui tournent en même temps aussi. Donc là on va rentrer dans le genre de bar. Ah là c'est pas mal, il y a encore des zombies là. Ah c'est une auberge. Voilà, voilà. Bon moi je vais passer à un petit bar parce qu'on dirait presque un bar. Donc là ça va être des ennemis. Regardez, là c'est des gens humains. Ils vont se transformer, ils sont malades. Donc là on va parler à elle. Vous êtes Léa. Romford dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Keyne a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice. Mais attention, je vais laisser se transformer. Ah, il se transforme. Regardez comment ils vont voler contre le mur. Oh là là, excellent. Qu'est-ce que c'est à toi ? Hop. Oh, comment qu'ils volent ? Atchouc ! Comment il a volé lui ? Il devient plus fort au niveau 2. Oh, ça va être excellent. Après ils ont décollé encore plus fort. Ah c'est excellent. Regardez-moi le sang en plus. Oh là là, c'est excellent. J'adore ça. J'adore ça. Par contre j'étais un peu déçu. Parce qu'on m'a dit qu'après dans l'acte 3, les autres actes, il n'y a plus trop de zombies. Donc c'est plus des gros monstres. Donc ça les monstres, je n'aime pas trop. En tout cas, j'ai vu dans l'acte 1, il y a quand même pas mal de zombies. Oh là, il y a la blague. Il y a même des gros qui explosent. C'est excellent. Donc là, il faut se barrer, leur parler au chef. On y va. Il n'y a pas de soucis. Voilà. On sort. Donc là, comme vous pouvez remarquer, il y a un truc qui clignote ici ou une flèche. Donc je dois aller à ce point là. Bon là, c'est tout con. Par contre, le cœur, je ne sais pas c'est quoi. On s'enverra plus tard. Comment puis-je aider à combattre les morts ? J'admire votre courage. Mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrées par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront vengés. C'est vrai. Je vous ai vu vous battre. Bon. Attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. C'est elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la vérité ! Ah ouais, donc il faut attaquer ceux-là parce qu'en fait, c'est elles qui les fait créer en fait. Regardez, elles vomis. Ah ouais, c'est elles qu'il faut niquer. Bon alors, on va niquer eux. Hop. Attendez, moi je les fais tous voler. Moi, il n'y a pas... Il ne faut pas me chercher. Oh là là, comment il vole au-dessus de l'arbre, lui ? Excellent. Oh, regardez comment ils volent. Oh, excellent. Donc là, les petites boules rouges, c'est de la santé apparemment. Les PV, je crois, ouais. Point de vie. Ensuite, on va continuer notre route. Donc là, c'est facile, j'ai juste à suivre le chemin. Donc c'est vraiment une découverte un peu tard. Excusez-moi parce que le jeu, je ne l'avais pas avant en fait. Je n'ai pas pu l'avoir avant. Bah, je veux dire la vie de découverte. Puis, je ne savais pas qu'il y avait une découverte. J'ai seulement appris qu'avant. Donc... Alors, est-ce que j'aurai le jeu complet ? On verra. Là, pour l'instant, je vais m'acheter une nouvelle carte graphique. Comme ça, je pourrais mettre ce saboteur à fond. Max Payne 3 à fond. Les A5Q à fond. Bah, un peu tout en fait. Et ça aussi d'ailleurs. Bah, en fait, elle va me servir pour tous les jeux. Donc, il vaut mieux plutôt un truc qui me sert pour tous les jeux que... Qu'un jeu simple. Parce qu'après, le jeu simple, voilà, ça ne me fait pas... C'est pas ça qui va booster le PC. Alors, moi, c'est un PC moyen que j'ai en fait. C'est pas vraiment un... Ah, tu vois, comme il a volé, lui ? Wouhou ! Ah, il vole quand même sur... Ouais, c'est même pas un PC de gameur. Même le boîtier de mon PC, c'est un boîtier de PC normal, code bureau. Mais voilà, quoi, l'ordi, ça quand même. Mais bon, je vais le booster encore plus, quoi. Je vais acheter une nouvelle alimentation. Donc, j'en ai au moins pour 150€. Le tout, à peu près. Donc, j'attends un petit peu, là. Ça sera pour Noël, à peu près. Je vais essayer de commander ça sur le net. Tiens ! Oh là là, j'adore comment ça vole. Ok, mais j'aime bien. Ça aussi, on peut toucher les corps, les fouiller. Regardez. Hop, il bouge. Ça, c'est excellent. C'est tout con, mais c'est excellent. Donc là, on va continuer notre route. Puis après, on va se quitter là. Parce qu'en fait, ça serait vraiment une petite découverte de 10 minutes, en fait, que je vous fais. Pas très long. C'est par là que je dois aller. Ah, encore un zombie, là. Allez. Tiens, et bing ! Oh là là, comment qu'il vole. Oh. Il a passé au-dessus de ça. Ah, on vole d'autres, là. C'est à toi. Allez. Ah, regardez, des fois, comment on les tape. On les tape tellement fort qu'ils deviennent un squelette. On les broye, en fait. Oh, lui, il a carrément explosé, lui. Ah, le barbare, c'est vraiment fort. Il a vraiment de la force. C'est pour ça que j'ai pris lui comme personnage. Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire voler les ennemis. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai pris. C'est pas par là, c'est par là. C'est un peu pour ça aussi. Euh, non, c'est pas. Alors, toi. Tiens. Oh là là, comment qu'il vole. Regarde, lui. Un petit coup de hache et un gros coup. Hop. Si on avait clic gauche et clic droit, donc clic droit, c'est pour faire un petit coup normal, quoi. Pas trop violent. Et puis clic gauche, c'est pour faire assez violent, en fait. C'est tout con. Ah, la vlac, il est vomi, là. Sale fille, va. Tiens. Allez, toi. Tiens. 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 Voilà. Oh là là, comment qu'il vole. Le moteur est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien. Donc, lui, il est mort. Ah, il a des pièces. Je vais aller prendre les pièces, je sais pas. Alors, moi, je sais pas ce que c'est important dans le jeu. Parce qu'apparemment, il y en a, ils vendent des trucs en ligne et tout. Donc, est-ce que c'est... Ouais, je pense qu'il faut les prendre. Alors, moi, je connais pas du tout Diablo, hein. J'ai... Encore ? Tiens, un petit coup, tu voles. Toi. Tiens. J'aimerais bien le lancer dans le feu, lui. Alors, voilà aussi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'est qu'on peut utiliser l'environnement. C'est-à-dire que des fois, il y a des possibilités de faire tomber un lustre, un genre de lustre, sur les ennemis. Ça, j'ai bien adoré. C'est pas mal. Des petits trucs comme ça, j'espère qu'il me donne encore. Bon, pour ceux qui connaissent bien le jeu, qui ont vraiment le jeu, quoi, dites-le-moi. Là, c'est que la net, je le prends direct, le jeu. C'est le gars qui prend le jeu, rien que pour ça. Ouais, mais bon, c'est excellent. Alors... Ah, c'est pas mal, l'épouvantail. Regardez, vous interagissez avec, puis... Qu'est-ce que tu as, toi ? Oh, les... Ah, ils volent quand ça, on passe à niveau 3. On est finis, de ces créatures impies. Voilà. Ah, je suis passé niveau 3. Donc après, on pourra améliorer nos armes et tout. T'as, toi, et... Tiens. Tiens. Alors, attendez, mon inventaire, on appuie sur la touche I. Bah, moi, personnellement, je sais que c'est cette touche-là. Parce que dans les mémos, c'est ça. Donc là, on va se mettre... Attends, armure 6, armure 2. Armure 6, on va mettre ça, voilà. Attends, on va peut-être voir notre perso. Attendez, je vois rien, là. Voilà. Armure... Euh, une H7, c'est bon. Ah, jambière. J'en ai... Bah non, c'est ce que je viens de mettre, qui est mon goal. Ah, bah non, c'est 7, c'est mieux. Les gants, on va les mettre, hop. Un nouveau bouclier. Alors, attendez, ce TG, c'est 9, et lui, c'est 10. Bon, attendez, on va mettre celui à 10, voilà. Bah, je crois que c'est bon pour le moment. J'ai un arc, mais bon, il me sert trop à rien. Ah, bien, j'ai pris une potion, qui est mon goal. Bon, c'est rien. Allez, on y retourne. Allez, amenez-vous, là. Olé, 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 olé. Ah. Ah, j'ai cru que c'était marqué Tristan, en fait. Tiens. Merde et misère. Tiens. Olé, olé, comment elle vole, elle tourne sur elle-même. Ah, là, 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 la reine. C'est elle qu'il faut tuer. Attendez, attendez, il me saoule. Tiens. Tiens. Il faut la tuer. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ouais. Quête terminée. Il fallait la tuer, parce que c'est elle qui l'est fait. Qui l'est créée, en fait, aussi. Donc, là, je suppose qu'il faut aller là-dedans. Donc, là, on doit choisir un point. Donc, là, on a le choix que là. Bon, on va prendre lui. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, on va se quitter là, justement. Parce qu'après, on doit partir en quête. Donc, j'espère que la vidéo découverte, plutôt, vous aura plu. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo test. Et puis, si je possède le jeu, si je compte l'acheter, je vous ferai un petit let's play dessus. Ou des vidéos détentes pour un let's play, parce que ce serait trop chiant. Donc, à ce moment-là, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce jeu et d'autres jeux connus que vous allez voir. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur Assassin's Creed. Allez, salut !